Musique On fait partie des femmes de l'univers Marvel qui a toujours fait de moi un jouvenceau fulgurant, prêt à briser d'impossibles rochers pour étailler des cathédrales à son nom, dans lequel j'entrerai botté sur un impétueux allaisant fou. Fou, je le suis depuis mon adolescence quand j'ai découvert dans quelques cases d'un comique, l'étincelance amusée de ses yeux mouillés d'intelligence aiguë et son regard profond comme un la mineur de contrebasse, imaginant sa voix slave, cassée, lourde et basse, de luxure assouvée. Elle porte pourtant le nom d'une araignée vénimeuse qui dévore son mâle après l'accouplement. D'origine russe, formée au KGB, Natacha Romanova est une espionne d'élite qui va se changer en une super-héroïne, redoutable et terriblement sexy pour le plus grand bonheur des lecteurs de l'univers Marvel. Hum, à la line ! Crée en pleine guerre froide par Stanley et Dunn-Eck en 1964, elle fait sa première apparition dans Tale of Suspense numéro 52. Dans cette histoire, elle est une délicieuse espionne soviétique qui affronte Iron Man rien que ça. C'est Oeil de Faucon dans Tale of Suspense numéro 57 qui réussit à la convaincre de devenir une super-héroïne plutôt qu'une vilaine rouge. Elle collabore avec les vengeurs et tente d'échapper à son passé d'espionne dans Avengers 111. La veuve noire est le reflet de la propagande américaine pendant la guerre froide. La peur des espions communistes a animé la société américaine et elle est même allée parfois jusqu'à la paranoïa et la traque des communistes si on pense au maccartisme et à sa chasse aux sorcières. Les États-Unis pensaient avoir une mission divine défendant la liberté et le capitalisme face à une URSS athée où le parti communiste exerçait un pouvoir totalitaire. La menace que représentait l'URSS a donc été très présente dans les comics. Si les armes ne se déchaînent pas entre les deux pays, la guerre est idéologique à grands coups de propagande et d'espionnage. Dans la BD, toute une tripotée d'espions soviétiques ou de sympathisants communistes apparaît alors. La veuve noire en est l'exemple le plus frappant. Mais elle n'est pas toute seule. On pense à Igor Drenkov, l'infiltré soviétique qui voulait piquer les travaux de Bruce Banner et qui pour se débarrasser de lui a fait péter la bande gamin qui a transformé Bruce Banner en Hulk. Méchant soviétique et imbécile de ricain qui n'ont pas soupçonné à un seul moment qu'un type qui s'appelle Igor Drenkov peut être un espion russe. Des fois, ce sont les rouges qui sont complètement cons, tel le négligeant Karl Khor qui est démasqué par Heath Jones tout simplement parce que cet imbécile a laissé sa carte du parti communiste dans son portefeuille. Et puis on a aussi les agents soviétiques qui finalement vont passer à l'ouest, telle la dynamo pourpre qui préfère l'American Way of Life au dynamo de Moscou. Fort heureusement, Iron Man, créé en 1963 au summum de la guerre froide, veille au grain et son job, c'est de combattre les villas rouges. Il repoussera tous ses félons anticapitalistes, dont la veuve noire. Eh lui bien ton con sur la guerre froide ! Mais nous ce qu'on veut c'est de la veuve noire ! Hmm, oh la la ! Bah justement j'étais en train de faire une transition pour revenir sur notre belle rousse, aux mamelles généreuses, dont l'existence même est une insulte à l'existence du lait en poudre. Eh j'ai pas compris ! Oh putain ça pouvait pas rater ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a man ? C'est Hydra Von Strucker. Qui ça ? La casse-couille du comité de surveillance des Youtubers. C'est grand ouf lui là, c'est pas possible ! Bah bonjour les geeks ! Je me permets d'intervenir en tant que représentante des féministes jalouse et de mauvaise foi. Oh bah voilà autre chose ! Je n'ai rien contre le fait que Bob Zombie soit un geek ! Bah heureusement ! Mais en revanche, je m'insurge contre sa passion démesurée pour la veuve noire ! Peu ! N'importe quoi ! Je le soupçonne fortement pour Scarlett Johansson. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vous laisse entre geeks, cordialement, touss-à-touss. C'est n'importe quoi ! En reméditing Spider-Man numéro 86, la veuve noire affonde Spider-Man pour tenter d'élucider le secret de ses pouvoirs. C'est à cette occasion que la veuve noire laisse tomber son maillot et ses parésines, pour enfiler sa combinaison moulante... Hum, à la line ! ...qui met remarquablement bien en valeur sa silhouette d'athlète élancée. Et ses seins arrogants, toujours de lui, même au plus périlleux des moins avouables révérences. Elle abandonne les Avengers pour devenir la partenaire de Daredevil, dans Daredevil 81 justement. C'est enlacé de œil de faucon, elle tombe amoureuse de Matt Murdock. Mais leur amour tourne court, car Natasha estime que Matt ne la traite pas d'égal à égal. Elle va devenir ensuite la leader de la plus hétéroclite des équipes de tous les temps, les champions, constitués du motard fantôme d'Iceberg d'Angèle d'Hercule. Les lecteurs de Titans ont pu voir leurs aventures à partir de Titan IV. L'équipe se dissout dans Champion numéro 17 en janvier 1978. Et la veuve revient collaborer avec les Avengers. Outre le fait qu'elle est presque tuée par le tireur en Daredevil 160, elle subit un énième lavage de cerveau par vipère qui transforme la veuve noire en une innocente professeure nommée Nancy Rushman. Speedy lui permettra de retrouver la mémoire. A cette occasion, il tombera même amoureux de Nancy. La veuve noire va à différentes occasions prendre la tête des vengeurs et même diriger le shield à des moments où les mâles n'avaient pas ce qu'ils fallait dans les pantalons pour faire face aux crises. En parlant de Bobble dans le froc, Natasha a fréquenté de nombreux hommes. Elle a épousé Alexis Chostakov, plus connue sous le nom de Gardien Rouge. Quand elle passe à l'ouest, elle craque pour Clint Barton, alias Oeil de Faucon, qui l'aperçoit de trahir sa patrie pour rester avec lui. Puis, quand leur couple bat de l'aile, ce qui est normal pour un faux con, Elle s'acoquine avec Daredevil avant de se séparer de bons amis. Mais la Belle-Rousse ne se laisse pas abattre et elle sortira avec Hercule, le dieu grec, durant l'époque où elle dirigeait les champions. Natasha a également des amis au shield, puisqu'elle a beaucoup de respect pour Nick Fury, ou même Captain America. Si il est vrai qu'elle commence sa carrière chez les méchants, les auteurs de chez Marvel ont vite compris que ce personnage était trop intéressant et trop moralement complexe et intelligent pour ne pas le faire basculer du côté des bons. Natasha, si tu connaissais le pouvoir du côté obscur... La superbe Rousse, ou Auburn, comme peu de coucher de soleil, n'avait pas de super pouvoir, mais elle assume un entraînement et des injections qui l'ont rendu très puissante, souple et acrobate. Elle a subi un traitement qui a ralenti son vieillissement. Faut dire qu'elle tient une forme ébouissante pour quelqu'un qui a plus de 70 ans. Toutefois, le traitement lui a enlevé le droit d'enfanté. C'est donc une femme à qui on a volé son corps et sa mémoire. Salaud du Cajamé ! Ses dons athlétiques et sa maîtrise du combat sont complétés par son armement et son équipement. Sa combinaison est à l'épreuve des balles et des températures extrêmes. Elle a aussi deux bracelets qui envoient la toile de la veuve, c'est-à-dire un câble résistant muni d'un grappin. Elle peut se balancer d'un immeuble à un autre, même si je ne vois pas bien l'intérêt. L'autre bracelet projette des décharges électrostatiques de 30 000 volts à plus de 7 mètres. On appelle ça la morsure de la veuve. Elle utilise aussi des cartouches de gaz lacrymogènes ou paralysants et même un émetteur radio. Sa ceinture est composée de cartouches explosives. Elle jaillit du fire maman, ses cheveux volent dans le vent. Araignée de sa teint brillant, au venin puissant. Elle vit chez les communistes, la veuve n'est pas fataliste. Et tous ces capitalistes sont sur sa check-list. Trois rides du lapaine pour ses 60 ans. C'est Romo GM, pas de vieillissement. Sa tenue est noire, moulant défendu, à mon désespoir. Ses yeux m'ont vaincu, sa toile est tendue, et je suis foutu. La veuve m'a mordu, mon cœur est perdu. Douleur sur aiguë, la veuve m'a mordu. Je me sens vaincu, devant sa seule vue. Ceinture de gaz et explosif, ébrasse tes anesthésiants. Le dard de la veuve est vif, fort paralysant. Décharge électrostatique, capte de toile très résistant. Tu deviens très aphasique, quand elle casse tes dents. Gasse lacrymogène ou paralysant. Ses bras les recèdent, un venin puissant. Parouchée sournoise, regard méprisant. Franchement c'est l'angoisse, elle a du mordant. Sa poil est tendue, et je suis foutu. La veuve m'a mordu. Mon cœur est perdu, douleur sur aiguë. La veuve m'a mordu. Je me sens vaincu, quand elle est toute nue. 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 Dis donc zombie. Quoi encore ? C'est vraiment con tes programmes. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas attirer les abonnés, laisse-moi te dire que t'es vraiment... Bah quoi ? On y va les films. On y va. Grosse tête, non ? Vas-y, enchaîne, enchaîne. Te laisse pas impressionner. Depuis Iron Man 2, la veuve noire est devenue l'un des personnages les plus récurrents des films de super héros Marvel. Et il n'y avait que Scarlett Johansson qui pouvait l'incarner dans sa délicieuse combinaison en latex. Hum, à la la la. Au départ, la belle Scarlett n'avait pas été choisie. Les producteurs pensant à Emily Blunt. Mais fort heureusement, la Miss a refusé le rôle et grâce à ce mauvais choix de carrière, nous pouvons nous délecter de la vision de la belle Scarlett qui s'est immédiatement plongée dans son rôle en teintant ses cheveux en roue et en subissant un entraînement intensif de 6 mois pour être crédible dans la peau de la veuve noire. Si pour le moment, il n'est pas question de lui consacrer un film en solo, la veuve a pourtant trouvé sa place dans l'univers Marvel au travers des Avengers de 2012 et de 2015 mais également de Captain America de 2014 et 2016. On va également la retrouver dans Avengers 3. en 2018 et 2019. Natacha Romanov est donc une super-héroïne moralement complexe qui n'hésite pas à aller jusqu'aux plus extrêmes pour arriver à ses fins. Intelligente et toujours loyale, Black Widow est une super-héroïne bien plus intéressante qu'il n'y paraît, même si les lecteurs boutonneux n'ont peut-être pas vu ses qualités morales en premier. Voyez ce que je veux dire ! A bientôt les geeks ! A bientôt les geeks ! A bientôt les geeks ! Sous-titrage ST' 501